Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Niance Reborn. Nous continuons ce que nous allons recommencer. Encore des témoignages hors du commun. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous à la cloche, parce que chaque jour, des témoignages de cette type arrivent sur la chaîne YouTube de Niance Reborn. Voilà. Elle livre les hommes au diable pour rester jeune. Qu'est-ce que c'est que ce rituel? Dans ce témoignage que nous allons entendre ici, une fille va nous raconter comment une autre femme a carrément sacrifié cinq jeunes hommes juste pour donner ce qu'elle est. Mais le problème, c'est que tous ces jeunes-là étaient des frères. Et ces jeunes-là qui avaient tous dormi avec elle, avaient commencé à manifester une maladie qui était maintenant apparente. Tout le monde pouvait le voir et se poser des questions. Comment en ont-tu le su? Écoutons cette histoire. En fait, c'est l'histoire de cinq frères. Ça se passe toujours au Congo-Razavi. Les cinq frères étaient vraiment ressemblés, ils se ressemblaient. C'était des jeunes dans la vingtaine qui sortent ensemble et ils étaient d'une famille assez un peu aisée, bien et un peu à l'aise, quoi. Dans la classe moyenne, je ne sais pas si c'était ça, je crois. Donc, et après, les frères, lors d'une soirée, ils ont apparu sur une fille en boîte. Tous les cinq frères ont aimé la fille et tout et tout. Mais, la fille s'est montrée intéressée à l'aîné parmi les cinq. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble avec l'aîné. Alors qu'ils sortaient ensemble, elles sortaient ensemble avec l'aîné. En même temps, elles sortaient aussi avec les quatre autres frères. Avec les quatre autres frères. Et les quatre autres frères, parmi eux tous, ils savaient au fond de leur cœur qu'ils sortaient avec la même fille, les cinq. Donc, au bout de deux mois, les cinq autres frères, ils ont commencé de tomber malades et tout. Alors, ils ont mis à l'hôpital, on a fait des tests. On a su qu'eux et les cinq frères, ils avaient le sida. Ils avaient eu le sida. Ils ont maigri, les garçons, ils étaient crosteux, ils ont maigri en l'espace de, je dirais, en l'espace de deux mois. Ils ont maigri dans le quartier, même dans le regain, mais les enfants ont changé. Tout comme tellement c'était des jeunes que dans le quartier, on connaissait bien. Ils étaient dans la vague, dans l'ambiance et tout. Donc, ils ont mené parfois les jeunes du quartier, un peu les week-ends, les sorties, à la piscine. Ils jouaient des costeurs pour nous, les jeunes du quartier et tout. Donc, on les connaissait. Donc, quand eux tous, ils ont tombé malades, on partait chez eux, on partait des fois. Mais comment vous allez ? Mais qu'est-ce que c'est ? Vous avez fait quoi ? Vous avez dit, mais vous êtes malade comme ça ? C'est une épidémie ou quoi ? Puis, pendant tout ce temps que nous, on partait les rendre visite, on n'avait jamais croisé cette fille-là. L'aîné est mort, ils sont restés cadres, toujours dans la maladie. Et même au moment où ils étaient malades, ils continuaient toujours de se voir avec cette fille-là, en cachette. Le deuxième est mort, ça a bouleversé le quartier. On a pris les trois autres, on leur a envoyé à Pointe-Noire. Après, quand ils sont partis à Pointe-Noire, pourquoi les Sohans, que nous, il y a un qui va aller au Maroc, tout ça. Là, on a envoyé un au Maroc, deux sont restés à Pointe-Noire. C'est dans notre ville économique. Je pense que tu connais. Ils ont envoyé les deux autres à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, là-bas, un est mort. Le deuxième est mort. Il ne restait plus qu'un seul qui était parti au Maroc. Après quelque chose de six à neuf mois, disons une année, il est rentré en bonne santé et tout. Il semblait être en bonne santé. Il avait quand même un peu grossi, il avait quand même repris un peu ses formes et tout. Mais malheureusement pour lui, dès qu'il est rentré, il n'avait même pas fait un mois. Il a recontacté encore cette ancienne fille-là. Ils ont continué la relation pour qu'il est mort. Il est mort. Et après, quand il est mort, ça faisait cinq frères. Ils sont morts. C'était grave dans le quartier. Et les parents, ils sont partis consulter. C'est long de les dire. Ils sont partis consulter. On leur a dit que non, mais la personne qui a sacrifié vos enfants, là, c'est une fille. C'est une fille qu'ils ont rencontrée et c'est une fille du quartier. C'est une fille du quartier qui habite le même quartier que vous. Excusez-moi, mais je ne peux pas dire le nom de cette fille-là. Je ne peux pas mentionner. Parce que sa famille pourrait peut-être reconnaître, peut-être, ils diront peut-être que non, voilà, diffamation et ainsi de suite. Vous voyez ? Ce genre d'histoire-là, chaque famille cherche sa cachette d'identité de leur enfant. Selon nous, les Africains, on a un peu ce côté néfaste. Donc, la fille, là, elle avait sacrifié tous les cinq garçons, là. Donc, elle, pour rester belle, pour rester belle, être jeune, être attirante, elle sacrifie les jeunes garçons. Et sa famille, quand les garçons, là, ils sont morts, après, sa famille sont partis féticher contre la fille. Une fois, ce moment, on était là après des mois. Tu penses, après des mois, ou bien des années. Une fois, ce moment, on était là. La nuit, soi-disant, elle était sortie, elle est rentrée chez elle, l'affirme de son. Elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, après, elle est ressortie. Quand elle est ressortie, elle traversait ce mot le bouton comme ça, là. La voiture, la tampon, sur place, elle est morte. Elle est morte, l'affirme de son. Elle est morte. Même avant sa mort, on l'avait, la famille de ces jeunes-là avait porté plainte contre elle. Mais, puisque la police ne juge pas les choses mystiques, là, après, on l'avait relâchée. Elle avait dit que non, elle avait dit que non, j'ai rien à voir avec ça et tout. Elle a nié tous les faits et tout. Donc, après, la fille, elle était aussi morte. Elle est morte. Donc, comme sa famille, là, j'avais fétichée contre elle, ça l'avait attrapée aussi. Elle est morte. Voilà comment une personne détruit la vie de cinq personnes gratuitement comme ça. Pour moi, je dirais, la morale, c'est qu'il faut faire attention avec qui vous acceptez d'être courtisé. Choisissez. Il y a certaines personnes, quand tu regardes comme ça, tu vois qu'elle vit, là, en tant que personne, ça, là, c'est trop beau pour être vrai. Si ton cœur te dit déjà que c'est trop beau pour être vrai, que ce soit en matière morale, physique, recule, enferme-toi, dis que non, je ne peux pas. Même si ton cœur te dit que c'est rien, il n'y a rien, mais quand même, tu vois que c'est trop beau pour être vrai, tu refuses. Et il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Nous, nous sommes les Africains. Sortir avec la femme de ton frère, avec la copine de ton frère, nous, les jeunes de Jordi, on trouve que c'est normal. Mais en tant qu'Africain, si on respecte, on voit nos traditions, notre culture, c'est satanique, c'est de l'abomination. À ce que je sache, c'est de l'abomination dans plusieurs ethnies, plusieurs familles, dans plusieurs pays de l'Afrique. Donc, on va mettre aussi de côté de la religion à côté, mais vraiment, en tant qu'un Africain qui se respecte, qui a un peu de la sagesse, il faut vraiment faire attention, prendre ce côté-là en acte et vraiment respecter nos traditions. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous, on est venus écouter ça. C'est que ça s'est réalisé dans le passé et ça s'est réalisé encore quelque part. C'est comme quand quelqu'un meurt aujourd'hui, là, au Congo. Quelqu'un d'autre va, par exemple, naître. Un enfant va naître. Un autre enfant va mourir. J'en vois, il y a deux femmes dans le bloc d'accouchement. Une a mis au monde, l'autre est morte. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Quand l'autre vient, l'autre doit laisser la place de partir. Si toi, tu meurs aujourd'hui, là, l'autre là-bas va naître. Si toi, tu attrapes la maladie aujourd'hui, un autre côté, l'autre est guéri. C'est la loi de la nature. Donc, c'était un peu ça. Oh, quelle histoire. Quelle histoire terrible. Dites-moi ce que vous a passé. Bien, nous allons écouter encore une autre histoire du commun. C'est parti. Je vais raconter une histoire qui était passée. Ça fait peut-être plus de 15 ans. Donc, on était au village avec mon petit frère. Mais on ne vivait pas chez notre papa. Parce que, bon, mon petit frère, il était souvent un peu malade. Un peu malade. Il avait peut-être mal au ventre, je crois. On est parti au champ. Au moment de rentrer, il a vomi en route. Et il faisait déjà noix. Donc, on est rentré au champ. La nuit était déjà tombée. On est rentré en coup de route. Il a vomi. Et étant devant la cour, il a encore vomi. Et on est rentré dans la maison. On a dormi. Le matin, on a constaté que là où il avait vomi, il y avait des boules de sang coagulées. Il était toujours souvent un peu malade comme ça. Je ne sais pas. Un jour, on l'a envoyé vivre avec son... Avec le petit frère de notre papa. Puisque c'est comme s'il voulait toujours la famille de son père. On l'a envoyé vivre là-bas. Il vivait là-bas avec la famille de son père. Et à un moment donné, notre tante est tombée malade. Notre tante est tombée malade, 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 malade jusqu'à... Malade jusqu'à... Et quand notre tante est tombée malade, on a dit... Ma grand-mère est allée là-bas prendre son fils, son petit-fils. Ma grand-mère a pris son petit-fils et est retournée avec. Et la tante, elle était malade. La tante était malade de son côté. Et les gens avaient l'habitude de se souvenir que la tante, c'est quelqu'un qui fait... Elle faisait à manger. Elle faisait à manger. Elle vendait, elle avait le bas et elle faisait à manger. Comme elle faisait à manger... Et puis les gens se souvenaient que peut-être elle avait l'habitude que... Comme il y a des gens qui aiment souvent... Quand ils veulent faire du mal aux gens, on peut avoir toujours des femmes qui font à manger. On soupçonnait qu'elle avait l'habitude qu'on lui pillait pour qu'elle donne le poison au jambon. C'est que quand on était petite, on entendait aussi que peut-être elle donnait le poison au jambon. Ce qui fait que quand mon petit-fils était malade, ma grand-mère disait toujours... Ah, peut-être qu'il avait léché les restes. Il avait léché les restes. C'est pour ça, peut-être qu'il a toujours malade. Et entre-temps, quand elle était malade à l'hôpital avec son petit-fils, je dis la tante qu'elle était malade à l'hôpital avec le petit-fils. C'est comme ça que le petit-fils dit « Ah, depuis que tu es tombé malade, tu irais. » On est venu prendre l'enfant pour partir. Elle a dit « Oui, laissez qu'on n'a qu'à cacher l'enfant là-bas parce que les gens peuvent lui faire du mal pour nous faire mal. » Voilà, c'est comme ça maintenant. Elle était toujours malade, malade, malade. Entre-temps, ma grand-mère était allée prendre son petit-fils. Elle a dit « Laissez qu'elle prenne le petit-fils parce qu'on peut faire mal à ce petit-fils pour me détester. » Après sa maladie, elle avait maigri comme on disait parce que je n'ai pas vu le corps. Mais je suis allée au déu et tout ça. Elle est morte, on l'a enterrée. On l'a enterrée et je sais combien de mois ça a fait. Et entre-temps, mon petit-fils était toujours malade, avait toujours le mal de ventre. Il était toujours un peu pâle, tout ça. Mais aujourd'hui, ça va toujours, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il est même parti à Bafoussam un jour pour payer son médicament. Et quand il arrive à Bafoussam pour payer son médicament, moi, je ne sais pas où c'était dans quel hôpital qu'il est allé pour payer, où c'était pour faire l'examen ou quoi. C'est ce qu'il nous a raconté parce qu'il nous a dit un jour, on était dans la maison en train de taper les commentaires, on parle, on rit, on parle, on rit. Un mois plus tard qu'il était à Bafoussam, après il a fait... Nous, on a dit, mais c'est quoi ? On est en train de parler, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as les frissons ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il nous a dit, j'avais vu tel qui était mort. On a dit, mais comment ça, tu l'as vu quand et où ? Il dit, le jour que je savais, le jour que j'étais allé à Bafoussam, parce qu'on avait déjà grandi un peu et on avait déjà grandi. Le jour que j'étais allé à Bafoussam pour vouloir acheter mon médicament, comme ça que je l'ai vu, et nous on pose la question, tu es sûre que c'était vraiment elle ? Je dis, mais oui, c'était vraiment elle. Elle m'a appelé par mon nom. Elle m'a appelé par mon nom et elle m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait ici. Mais quand je l'ai vu, j'ai eu peur parce qu'elle savait qu'elle ne vivait plus. C'est pour ça que j'ai eu peur même quand elle m'a appelé pour me poser des questions. Je n'ai pas répondu. Je suis seulement passée en flèche comme ça et j'ai continué mon chemin. Je n'ai pas réussi à écouter ce qu'elle me disait. C'est comme ça que je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai oublié même que je l'ai vue et c'est passé si j'ai tout oublié. Donc c'est aujourd'hui dans tes commentaires que c'est revenu dans ma tête et je vous dis ça comme ça. C'est comme ça maintenant qu'on a dit qu'est-ce qu'on va faire là ? On a commencé à avoir peur. Qu'est-ce que tu as vu la tante qui était morte ? Ça fait aujourd'hui ? Ça faisait combien de temps comme ça là ? Ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de regarder. Comme nous, là-bas, en Afrique, il y a toujours des petits tuts. Il faut toujours regarder. Bon, on a dit, bon, si, on est allé voir les gens là pour les demander mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On a dit non. Là où on l'a enterré, on va aller là-bas prendre la terre sous sa tombe et venir avec on va travailler sur le petit. C'est comme ça moi-même ils sont allés sur la tombe. J'ai pris la terre et j'ai suivi. Je ne sais pas comment ils ont utilisé ça, mais il avait vu notre tante qui était morte. Il y avait des... Je ne sais pas si c'était des années ou des mois. Et nous, on l'a demandé mais la tante, tu as vu, tu es sûre que c'était la tante ? Il dit oui. Elle était comment ? Elle avait une robe sous elle bien portante comme elle l'était avant avant de tomber malade. C'est comme ça mon émission, mon petit histoire que j'ai voulu parler. donc c'est mon petit histoire que je voulais parler. J'ai des histoires que je pourrais encore parler. Bon. Voilà, l'histoire est terminée comme ça. L'histoire du petit est terminée comme ça. Mais là, je vous raconte encore une autre histoire directe une fois avant de couper goût. C'est toujours mon histoire. J'ai vécu. J'étais à Douala, je vivais, je vendais dans le parasol comme tout le monde connaît. J'ai vendé dans le parasol. J'avais mon petit comptoir que j'ai vendé dans le parasol. Et j'ai vendé mes trucs sans problème. Bon, là, voilà ma voisine qui rentre dans la chambre. Je ne veux plus continuer l'histoire, j'arrête ça ici. merci beaucoup à tout le monde. Waouh, c'est du haut du commun. Dis-moi ce qu'on a passé. Bien, nous allons écoutons qu'on nous touche du soir haut du commun. Quand j'étais très jeune, j'étais âgée de 11 à 12 ans, je suis allée en vacances chez ma tante à Kamsar, c'est une ville de Guinée qu'on a crée vers Basse-Côte. Donc, quand je suis allée là-bas, il y a mon oncle là-bas, lui travaille avec les génies. Comme il travaille avec les génies, il a donné ses yeux à les génies, les génies lui ont donné plus de pouvoir. Quand vous voyez ses yeux, si tu n'es pas sûr de toi, tu vas piquer une crise parce que ses yeux ressemblent à une dame, la vieille sorcière qui jouait le rôle de Chaka Zouloula. Voilà. Donc, quand je suis allée là-bas, il a dit « Ah, ma fille, je voulais vous donner quelque chose qui est très important. » J'ai dit « Ah, mon oncle, qu'est-ce que c'est ? » Et puis, il me dit que je voulais vous demander d'abord avant de vous donner. J'ai dit « C'est quoi, mon oncle ? » Il me dit « Je voulais vous donner anti-poison. » J'ai dit « Ok, mon oncle. » Comme on était tous petits, on était tous venus pendant les vacances et là-bas, moi, je vais avec beaucoup d'enfants différents. Donc, on est parti se retrouver là-bas. Il a fait le médicament. Ils nous ont donné dit tout ça. Quand vous buvez n'importe quel poison, si tu ne vomis pas, tu vas forcément faire sortir. Même si c'est des envoûtements. Si c'est passé par ta bouche, en tout cas, tu avales, forcés, tu vas forcer. Forcément, tu vas le faire sortir. Tu veux ou tu ne veux pas. Ça va te faire mal, mais il faut que ça sorte. Il dit « D'accord, oncle. » Donc, il m'a donné médicament là. Nous, tous, on a bu tous les enfants qui étaient là-bas. Après plusieurs années, je me suis mariée. Je suis venue habiter avec mon mari étant déjà, mon mari était déjà marié avec sa première femme. Donc, je suis venue. Je suis restée avec eux. On était là-bas, il n'y avait pas trop d'entente, tout ça là. Mais elle a dommé à voyager. Elle a laissé ses enfants avec moi. Je me suis tellement occupée de ses enfants que quand elle est revenue, elle a vu, elle a aimé. Déjà, derrière cette gentillesse là, il y avait quelque chose de louche. Avec tout ça là, je me méfiais. Bon, elle est venue le jeudi, le dimanche, elle a préparé le taux. Le taux, c'est un taux, c'est pour de maniaux qu'on mélange avec un pot de maïs pour faire le taux. Avec la sauce d'arachide, avec beaucoup de poisson dedans. Comme elle sait que j'aime ça, elle a fait. Mais madame a mis quelque chose dedans. Dimanche matin, très tôt, moi-même, j'ai fini de faire ma prière de fadjr, 5 heures du matin, comme je suis musulmane. Je me lève, je viens voir dans la cuisine, chez moi, ma petite mienne qui était la belle, elle dit, ah, petite maman, ta rival est venue te donner le taux. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe, me donner le taux. Donc, je suis allée là-bas, je lui ai dit, ah, ma grande, tu m'as envoyé taux là, qu'est-ce qui se passe, il y a un problème. Il lui a dit, non, comme j'ai fait taux pour moi, je voulais te donner le taux. Elle dit, ah, si c'est comme ça, on devrait manger ensemble. Il lui a dit, non, il faut manger, il n'y a pas de problème. D'accord ? Moi aussi, j'ai pris le taux, j'ai mangé, c'était ma première nuiture, ce jour-là. Dès que j'ai mangé, j'ai pris le taux, j'ai pris deux cuillères de taux. Mon ventre m'a fait mal, ça m'a fait mal, je ne peux pas m'asseoir, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas faire, quoi que ce soit. Je transpire, je transpire, je dis, qu'est-ce qui se passe ? J'ai du mal à parler, les enfants qui étaient avec moi, tous ont commencé à avoir peur. J'ai dit, n'aie pas peur, parce que ce que j'ai mangé, tant que je ne fais pas sortir, je ne peux pas me retrouver. Mon mari est venu, il dit, mais il y a quoi ? Il voulait que je l'accompagne. Bon, je ne voulais pas lui montrer que ce que sa femme m'a préparé, m'a donné, parce qu'à ce moment-là, il y avait trop de tensions entre moi et mon mari, donc ça fait que j'avais peur de dire quoi que ce soit et puis ça va retourner contre moi. Donc, je me suis maîtrisée à aller faire l'effort pour monter dans la voiture. Mais DM, j'ai douleur que j'ai eue. Même dans mes accouchements de mes enfants, je n'ai pas eu douleur là. J'ai souffert toute la journée. J'essaye de vomir, je ne peux pas. Donc, j'entends de lutter pour la voie pour que je puisse aller à la serre. Voilà, moi, je suis dans la voiture maintenant. Mon mari m'envoye dans un coin pour que je puisse l'aider à payer les cadeaux de l'anniversaire de la fille de ma rivale. Donc, quand je suis revenue, j'ai dit de 7h jusqu'à 16h, je souffre de douleur. Après, j'ai appelé chez moi maintenant. Quand j'ai appelé chez moi, j'ai appelé, après, j'ai parlé l'histoire de ma soeur. Je lui ai dit, voilà, je souffre, mais tu sais qu'on t'a donné poison. Ça, c'est du poison. Heureusement, l'on nous a tous donné les médicaments anti-poison. ça, tant que tu n'as pas fait sortir, tu ne peux pas te retrouver. Et je me suis rappelé de ça, ça m'a un peu apaisée. Après, maintenant, quand je suis rentrée à la maison, j'ai bu beaucoup de l'eau et puis je suis allée à la selle, je me suis retrouvée comme si rien n'était. Et puis, elle vient de soi, elle dit, ah, tout va bien, ça va chez toi. Je dis, oui, je vais bien, il n'y a pas de problème. Avec ça, ça ne l'a pas suffi. Le dimanche qui a suivi, madame m'a allé préparer encore même tôt, elle est venue me donner. Bon, je me suis dit, comme elle a fait, ça n'a pas marché. Peut-être cette fois, ça ne va pas faire. J'ai pris des mg, j'ai pris une seule cuillerie. Cette fois-ci, ce n'est pas deux cuilleries, j'ai pris une seule cuillerie. quand j'ai mangé sur place, j'ai vomi. Ce qui est sorti dans mon ventre là, c'était du noir. Ça sentait des oeufs pourris. Quand j'ai vomi noir, vert, sombre comme ça, j'ai vomi. Après, j'ai appelé les filles qui travaillent pour moi, je leur ai dit, voilà ce qui s'est passé. Donc, j'ai pris la nourriture, j'ai jeté au WC. J'ai tiré la chasse, les filles, on a nettoyé là-bas. Je dis Dieu merci, je suis allée, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu. Je me suis retrouvée et Dieu a fait que mon oncle m'a donné un petit poison. Je ne sais pas comment je remercie le monsieur là. Chaque prière que je fais, je fais de l'eau pour lui pour ça. Une troisième dimanche, elle a préparé même tout encore. Elle a fait le tour. J'ai dit, ah, c'est facile, moi je ne vais pas manger. Donc, il y a ma nièce qui a dit, attends, il faut laisser moi, je vais manger. Peut-être comme c'est à ton nom là, c'est pourquoi ça te fait mal. Je te jure, DMG, la petite a mangé tout le tour là, elle n'a pas eu problème. Toute la journée, j'étais inquiète, j'ai dit, enfant des gens, elle dit, il ne faut pas t'en faire, si je n'ai rien mangé, c'est la seule nourriture que j'ai mangé là, si quelque chose, je ne sais pas, je vais dire que c'est elle, parce que tu n'as pas touché à la nourriture là. Donc, celle-là, maintenant, je suis que c'était quelque chose qui était prévu pour moi. Mais Dieu n'a pas voulu que ça me touche. Et j'ai remercié beaucoup Dieu de me faire, de m'avoir donné un oncle qui m'a pu donner anti-poison. Jusqu'aujourd'hui, DMG, quand je vais quelque part, ou bien, même manger qui veut, qui n'est pas bon là, ou bien, il y a quelque chose dedans, même les boissons, même de l'eau, quand je bois, il faut que je retourne. ça ne va pas. Donc, quand je suis allée en Guinée, je suis allée chercher la même chose. Je suis venue donner à mes enfants, même à les enfants de mon chauffeur. Un jour, lui aussi, il allait manger quelque chose. Il a vomi, il a vomi. J'ai dit, l'empoisonnement, là, ça n'existe pas seulement dans les autres pays, ça y est partout. La sorcellerie, là, existe. Elle était venue sur un but de son voyage et elle avait l'intention de peut-être pour me nuire ou bien me donner quelque chose qui allait gâter tout ce qui était dans mon corps. Jusqu'à mon jour va arriver. C'est pour dire à la communauté de faire la morale de cette histoire, de faire très attention. C'est ma rivale, à faire des rivalités, il n'y a pas de sentiment là-bas. Mais c'est quelque chose que je n'ai jamais souhaité dans sa vie et je ne souhaite pas mon pire ennemi non plus. Donc, c'est quelque chose qui était très lave les mauvaises intentions. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu. Je ne suis pas comme elle parce que je n'ai jamais souhaité les trucs pour nourrir comme ça sur elle. Que Dieu veille sourire tous et puis qu'il protège toute notre famille et qu'il veille sur toi aussi, DMG. Wow, vous avez entendu ça que Dieu veille vraiment sur le tout c'est un truc hors du commun. Bien, nous donnez le couteau qu'on est de moi et c'est parti. Un jour, je ne me sentais pas bien et mon père m'avait amené chez lui pour des petits trucs comme ça. C'est là qu'il me fait savoir que ma fille, il y a une histoire que je veux te raconter mais ça concerne à toi aussi de tes manières et ça est sur tes pas donc ça va marcher. Il dit OK. Elle me dit vraiment, il y a deux choses que je vais t'interdire et je vais te l'interdire totalement, totalement. il y a des choses rouges, les habits, c'est que tout ce qui est rouge, il ne faut pas que ça monte sur ton corps. Les habits noirs, des trucs rouges, tu peux porter complet, tout, tu portes des chaussures noires, on porte des chaussures noires, pas de problème, on peut être ici, les noires, pas de problème, mais habillons noir de tête du star au pied, c'est pas bon pour toi et de rouge de même au rouge aussi, c'est pas bon pour toi. Je lui ai dit OK, il n'y a pas de problème là. Et là, j'ai accepté, il me dit, c'est là que mon père me dit, mon père lui demande non, pourquoi tu dis ça à ma fille ? Et d'ailleurs, moi, je l'ai interdit de porter les trucs rouges dans notre famille, on ne porte pas ça, des trucs rouges, mais des fois, on porte les noirs. Et là, il dit, ouais, pourquoi il me dit ça qu'un jour, lui, elle a croisé une demoiselle en rentrant de l'aéroport, elle a croisé une demoiselle qui a porté toute rouge. Et puis, il a dit, ah, ma chérie, t'es belle, t'es ravissante, t'es une bonne étoile, ne laisse pas les méchantes personnes peut t'atteindre avec facilement de moyens comme ça. La fille a dit, pourquoi, monsieur, il a dit, non, ce que tu as porté comme ça, de tête jusqu'au pied, c'est pas beau pour ta santé comme ça. En fait, moi, je comprends pas le français bien comme ça parce que moi, je suis togolaise, mais je veux togolaise, mais j'ai rien contre ça. Mon père est nigérien, ma mère est togolaise, donc je suis née au Togo, mais je suis au Nigeria actuellement. Donc, c'est là que le monsieur l'expliquait tout ce qui t'apporte sur toi, ça apporte le malheur aux gens. C'est pas bon pour toi ni ta santé et tout ça. Elle avait tressé les mèches longues de rouge et puis c'était le jour de Saint-Valentin, tu vois, c'était le jour de Saint-Valentin aussi. Donc, le monsieur l'avait croisé vers le matin comme ça, tu vois, vers le matin comme ça. Donc, c'est là qu'il me fait savoir qu'elle avait fait les tresses rouges, les chaussures, l'habillement, tout ce qui est sur lui est rouge, même le bout de règle rouge. C'est là que j'ai dit « Waouh, c'est catastrophe ! » Là, le monsieur lui dit et le monsieur est parti. Mon oncle l'a dit ça et lui, il est parti. Parce qu'il était en voyage donc il est rentré à l'aéroport et il a trouvé la fille en entrée. Tu vois, c'est comme si il était accompagné à quelqu'un comme elle disait pas mais c'était le jour de Saint-Valentin. Donc, le monsieur est parti. Donc, le jour-là, la fille en question, je ne sais pas comment ça s'est passé. La soirée, ils étaient sortis avec ses copines, que ça là. Elle a trouvé un monsieur genre quand tu vas le monsieur toi-même tu vas tomber dans le filet. Waouh ! Le monsieur était tellement mignon tout ça la la la. Donc, quand il a vu comme ça, elle a commencé à trembler tout ça la 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 la. Mais comme c'était le jour de son jour, le monsieur s'est approché de lui et le monsieur l'a dit « Ah ! Demoiselle, tes gens, tes gens, tes gens de dragages tout ça là là ! » Il a dragué la fille. Quand il a dragué la fille, ils se sont un peu de trucs dont je ne sais pas trop là et le gars a pris la fille. Il ne sait pas comment ça se passait et tout ça la la la. Le gars a pris la fille, ils sont partis à l'hôtel et ils ont fait leur acte des grands là tu vois. Ils ont s'amusé et fait des trucs trucs comme ça. Donc, en réveillant le matin 6 heures, la fille se retrouve bizarrement. la fille se retrouve sur un tombeau au cimetière sur un tombeau couché. Ah ! Elle s'est révélée comme ça, elle a commencé à créer, à s'est déshabillée, à sortir de gauche à droite, tout ça, la la la. Et les gens, ils étaient tournés, ils ont sorti dans le cimetière comme ça. Et les gens l'attrapés. C'est pas comment elle avait une tatouage sur le lieu comme ça. C'est pas, il y a beaucoup des filles qui font les tatouilles. Ils écrivent, moi je n'ai jamais vu ça une personne va faire tatouage, j'ai écrit son numéro comment il s'est pas trop comme ça. donc on a localisé ses parents, on a pris la sœur de l'artement que je te parle la fille est devenue folle. Tu vois, elle est devenue folle. Donc, on l'a pris, ils se sont baladés des endroits à endroit pour guérison, tout ça, la réserva. Jusqu'à un jour ils se sont tombés sur une personne, elle a dit ah moi j'ai un ami qui est fort qui peut vous aider, je vais vous envoyer là-bas. Et en ce temps, mon oncle là, il était revenu de ce voyage, il était au pays à Lomé, quelque part on a fait sévier comme ça. Il était à sévier là. Donc, c'est là qu'on a envoyé la fille, ils ont pris la fille, ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés à Miltan, l'oncle a vu la fille, il a dit ah mais toi je t'avais prévenu. Et c'est là et il a commencé et il s'est dit comment tout ça là-là. Le monsieur en question qui est décédé, l'esprit en question qui est sorti et puis se sont changés de trucs avec ma fille. Le monsieur en question sorti a dit mon oncle, toi, tu me laisses tranquille parce que la fille là, elle est déjà à moi. elle a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle a fait toutes ces manières et elle n'a pas pu jusqu'à ça va devenir le problème pour lui-même. Elle a laissé la fille avec ses parents ils ont pris leurs filles sont parties. En revuant là-bas, la personne qui les a montré pour venir chez mon oncle elle a dit non, non, la personne que moi je vous envoie il peut faire ça mais s'il a refusé c'est à cause de quelque chose donc la personne même est revenue et il a supplié mon oncle pardon, faut, faut des idées c'est la fille de mon amie tout ça nanana nanani nanana et donc là c'était bon an c'était une bataille que je ne sais même pas comment ça s'est fini ils se sont bataillés et il a pu enlever ses esprits là sur la fille et actuellement la fille est en bonne santé elle est en venir elle-même actuellement que je te parle c'est pas du tard c'est passé c'est passé 2021 comme ça je sais pas où bien c'est 2022 c'est pas trop comme ça parce que l'oncle m'a dit ça en 2022 là ce qui est passé elle me dit actuellement la fille qui est là elle veut même pas entendre le nom de Saint-Valentine dans ses oreilles quand le jeu de Saint-Valentine arrive elle va à l'église bon bah désolé elle va à l'église elle va aller rester à l'église le jour de Saint-Valentine depuis le jour là même même c'est pas un truc une assiette rouge comme ça il touche pas vraiment je te jure donc c'est pour sentir et dire à mes soeurs et mes frères vraiment pour éviter la mort ou bien vraiment c'est de la mort ça pour éviter les problèmes dans la vie il faut que nous-mêmes on commence à éviter beaucoup de choses beaucoup de choses on dit bien je comprends pas le français bien éviter beaucoup de choses les abus rouge tu peux porter quelque chose de rouge mais pas tout ton corps de tête de scompier vraiment c'est mal donc c'est juste ma petite histoire donc je serai toute la famille waouh c'est un truc hors du commun dites moi ce que vous en pensez tout ce vidéo en rendez-vous pour la tournée de partir de ce voyage à la prochaine vidéo de tout de suite sur abonnez-vous et likez